pour prendre des décisions en fonction de l'évolution de la situation qui, comme vous le savez, était un peu chaotique et qui arrivait quasiment tous les jours. Donc, ça n'a pas été simple à gérer, mais tant les salariés que les bénévoles ont été d'un calme olympien et d'une grande implication, et je tenais vraiment à vous remercier tous pour ce calme et cette implication. Cela montre aussi à quel point le fonctionnement de la maison bétonique est pérenne et efficace, ce dont je me félicite et je me réjouis forcément. Malgré tous ces écueils, on n'est pas resté inactif et faute de pouvoir exercer notre activité comme d'habitude, on s'est renouvelé, on a essayé de faire la même chose, mais de façon un peu différente. Donc, on a organisé notamment des webinaires de conseils sur la plantation de haies et pour répondre aux questions portant sur les trognes et le plaissage. Alors, après, on a quand même pu maintenir des déplacements dans les écoles et certaines activités qui étaient notamment en plein air, les visites et puis quelques stages, heureusement. Presque tous les ateliers vivants ont pu avoir lieu, sauf celui qui était prévu lors de la période du premier confinement, mais sinon, après, tous les autres ateliers vivants ont pu se tenir. Alors, évidemment, avec des restrictions liées à la crise sanitaire qui était très, très, très stricte. L'expo du printemps a pu être maintenue et elle a été un super succès. C'est vraiment une expo magnifique. On a adoré cette exposition. Et on a fait le gros pari avec l'accord de la mairie de tenir l'organisation de la fête bio. Et là, ça a été un super succès. On n'a jamais eu autant de visiteurs. Je crois que tout le monde était content de sortir de chez lui. C'était juste exceptionnel, cette fête bio. Enfin, les salariés et certains bénévoles ont pu se déplacer en Hollande pour les rencontres internationales du plaissage. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Donc, en gros, malgré toutes ces secousses, la maison botanique, elle a bien tenu là-bas. Et moi, je trouve ça quand même assez exceptionnel pour une petite structure comme la nôtre. Bien évidemment, tout ça n'a été possible que grâce à l'investissement de tous. Donc, là, je vais faire les remerciements qui sont de rigueur, forcément. Les salariés, les bénévoles, nos financeurs. Donc là, je vais lire parce que c'est une liste qui est un peu longue quand même. La région, le département, la Comcom, le Pays-Vur-de-Moi pour son accompagnement dans le cadre des financements européens, notamment. Le Fonds territorial du Perche pour la subvention allouée pour notre arborétreuil, notamment. La mairie pour son soutien indéfectible. Le PNR du Perche qui nous a soutenus en maintenant le règlement des animations qui n'ont pas pu être effectués. Et ça, franchement, c'est super top. Et ce soir, je voudrais adresser aussi un merci tout particulier à Marjolaine qui nous a prêté son câble Ethernet pour qu'on puisse tenir cet AG comme on la tient maintenant, en présentiel et en distanciel. Merci Marjolaine. Et enfin, la dernière bonne nouvelle de l'année, c'est que Gaëlle Fener nous a annoncé en cours d'année qu'elle allait avoir un deuxième enfant. Donc, on voit que la vie continue. Et la Maison Botanique va continuer à nous égayer de toutes ses activités. La Maison Botanique, pardon. Mais cette fois-ci, avec un nouveau président. Voilà. Je vous remercie. On passe à la suite. Bonjour à tous ceux qui sont derrière leur ordinateur. Donc, je suis Étienne Monclus. Je suis le coordinateur de l'association et je vais vous présenter le bilan d'activité de l'année 2020 des actions de la Maison Botanique. Avant de faire le détail de cette année, je voulais rappeler à ceux qui ne connaissent peut-être pas bien la Maison Botanique dans tout l'ensemble des actions qu'elle peut mener. Je voulais refaire un petit balayage rapide de tout ce qu'on fait et de notre organisation pour que vous puissiez après mieux comprendre le bilan d'activité. Donc, on accueille vraiment tous les publics à la Maison Botanique. Et normalement, pour le grand public, je vais vous détailler un petit peu les actions qu'on propose. On propose donc des stages thématiques qui sont liés de près ou de loin à la botanique et à l'usage des plantes. On propose des sorties découvertes, souvent liées à la botanique ou à l'agriculture, mais de près ou de loin aux plantes ou aux arbres. On organise, on crée des expositions où on accueille des artistes qui puissent exposer leur œuvre à la Maison Botanique. On organise une grande fête bio qui aura 30 ans cette année, le deuxième dimanche de septembre, tous les ans. Donc, ça fait presque 20 ans, je crois, que la Maison Botanique l'organise. On est aussi un site touristique grâce au chemin des Trognes et bientôt à l'arboré Trogne, dont on vous parlera un petit peu plus loin, qui permet de… Ce sont deux outils pédagogiques qui permettent de sensibiliser le grand public aux thématiques des Trognes, des PC. Et on répond à tous les conseils qu'on peut ou les demandes qu'on peut avoir par mail, par téléphone, un peu partout en France sur les thématiques qui nous sont chères et qui sont assez souvent celles du plaissage du Détroit. Donc, ça, c'est pour le grand public. Ensuite, pour les enfants, on a un centre de loisirs qui s'appelle l'atelier vivant, qui ouvre pendant toutes les vacances, la moitié de toutes les vacances scolaires. Un petit centre qui a une capacité d'accueil de 20 enfants à peu près. On organise des animations, enfin, on répond aux sollicitations des enseignants pour proposer des animations dans un cadre scolaire, soit sur le site de la Maison Botanique, soit dans les écoles directement. Pour les publics spécialisés, c'est un peu la même chose. On organise des animations qui sont, pour le coup, adaptées à ce public. Alors, on entend par public spécialisé des personnes âgées ou les personnes hors normes, moi, je dirais, je ne veux pas dire personnes handicapées, on va plutôt dire des personnes hors normes. Donc, on propose, on a des partenariats avec les établissements locaux, avant Dôme ou Mont-Doubleau même. Pour les experts et amateurs éclairés, on organise des formations sur les thématiques du plaissage et des trognes. On fait de l'information aussi du conseil, comme je disais tout à l'heure, sur ces thématiques-là, assez régulièrement, voire de plus en plus régulièrement. Et enfin, on fait de l'accompagnement technique, notamment pour accompagner des porteurs de projets sur de la plantation de haies champêtres, une activité qui se développe depuis trois ans à la Maison botanique et qui prend son essor ces dernières années. Donc voilà, ça, c'était pour le balayage des activités. C'est très synthétique, mais ça ne sert à rien de s'étendre ce soir là-dessus. Notre organisation interne, comme toute association, on est composée, on est dirigée par un conseil d'administration qui était composé en 2020 de 14 personnes, que vous pouvez voir en ocre sur le dessus. Et ensuite, les permanents qui sont composés des salariés. Donc, on est quatre salariés en CDI à la Maison botanique pour un équivalent de 2,5 équivalents temps plein. On accueille tous les ans, depuis quelques années maintenant, deux services civiques. Donc en 2020, on avait Mathéo et Maxence. Et on a reconduit Maxence, qui est encore avec nous du coup en 2021, pour un apprentissage dans le cadre de sa formation en bac pro gestion des milieux naturels et de la faune. Et on a aussi accueilli Emeline en fin d'année dernière, qui est apprentie en communication à la Maison botanique et qui passe un master de communication événementielle. Donc Maxence sera là pour les deux prochaines années. Et Emeline, malheureusement, qu'une seule année. Ensuite, je vais repasser la parole à Sandrine pour vous expliquer un petit peu notre fonctionnement en commission. Alors, les commissions, elles sont constituées pour un an après l'Assemblée générale. Leur objectif, c'est d'être spécifique. En fait, chaque commission est animée par un salarié. Et bien évidemment, elles sont, comme vous pouvez le lire, ouvertes à tous pour les actions spécifiques, pour élargir notre champ de vision et pour s'engager à la mesure de ses disponibilités. En effet, si la Maison botanique vous intéresse, mais que vous ne souhaitez pas vraiment entrer dans le CA, parce que c'est trop d'implications, ce qu'on peut comprendre, il est possible de s'investir dans les commissions uniquement. Donc, même si vous ne faites pas partie du CA, c'est possible de rejoindre nos commissions. D'ailleurs, le cas. Ça parle, le cas. OK. Comment on fait, vous parlez à ça ici ? Moi, je suis Lola Parmentier. Et comme vous pouvez le voir, réfléchis les situations de la fête, de la déco à la logistique, en passant par la programmation, la restauration et tout ce qu'on peut imaginer. La commission, elle se réunit toutes les trois semaines et elle organise en plus de ça des après-midi ou des soirées bénévoles sur des thématiques un peu plus spécialisées, comme par exemple, l'année dernière, on a fait des soirées de confection de guirlandes de fagnons pour décorer la fête ou autre. Voilà. Je profite de ce petit moment pour rappeler à tout le monde que la fête bio est une grosse gourmande en bénévole et qu'il y a toujours besoin de bénévoles avant, pendant. Alors, si vous avez envie de nous rejoindre sans même faire partie de cette commission, n'hésitez pas à vous tourner vers nous parce que la fête bio n'existe pas sans les bénévoles. Merci, Lola. Alors, du coup, la commission du collectif de planteurs, c'est moi qui suis le référent sur cette commission. C'est donc une commission qui s'occupe des projets d'accompagnement à la plantation de l'échampètre. Elle est composée de 13 personnes, je crois que j'ai oublié, Swan, qui devraient apparaître en bas. Donc, 7 personnes qui viennent du CA et 5 bénévoles. Et juste à noter, pour remarquer le niveau d'implication, c'est que parmi les 5 bénévoles, il y a 2 bénévoles qui sont salariés de l'association. C'est-à-dire qu'ils donnent de leur temps bénévole aussi pour participer à cette commission. Et donc, cette commission, elle a en charge de travailler sur la conception des projets de plantation. C'est-à-dire qu'on va, on réceptionne au courant de l'année les demandes qu'on a pour des projets de plantation. Et la commission s'organise par binôme. Chaque bénévole ou membre du CA se trouve un coéquipier et s'occupe d'un ou deux chantiers sur la saison de plantation. C'est-à-dire qu'ils vont faire la visite chez le particulier, chez l'agriculteur, chez la collectivité pour repérer le site, repérer les demandes de la personne. Ils s'occupent de la conception avec mon aide, c'est-à-dire le choix des essences. Et après, ils se chargent de toute l'organisation des chantiers participatifs. Donc, c'est une commission dans laquelle on prend du galon d'année après année. Cette année, les personnes qui sont là depuis deux ans sont maintenant tout à fait en capacité quasiment de mener un chantier de A à Z et de l'organiser. Et c'est aussi une commission, comme pour la fête bio, qui demanderait à être encore un peu gonflée en termes de personnes impliquées dedans, parce qu'on a de plus en plus de demandes de chantiers de plantation. Ça se passe toujours très bien. On passe des super moments lors de ces chantiers de plantation, mais malgré tout, leur augmentation fait que ça augmente la fréquence des chantiers le week-end. Et donc, pour soulager les bénévoles et faire en sorte que cette commission puisse durer longtemps et qu'on puisse planter des arbres pendant longtemps, si on était un peu plus, ce serait pas mal. Donc, voilà, c'est aussi en même temps un appel à bénévoles s'il y en a qui veulent nous rejoindre. Voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, la commission CIT. C'est moi qui ai présenté la commission CIT. Pour l'instant, elle n'est composée que de quatre membres du CA, mais donc elle est ouverte à tous. Et comme vous le voyez sur les photos, eh bien, cette commission est chargée d'aménager le site, de réparer les éventuels petits tracas. Il y a plein de choses à faire sur le site, l'entretien du site, l'amélioration du site. Donc, si vous avez des bonnes idées et que vous avez une fibre un peu bricolo, ben voilà, vous êtes les bienvenus. On continue avec la dernière commission qui est très active en ce moment, c'est la commission Arborétrogne, qui a pour objectif, enfin, les membres de la commission et le salarié référent, donc moi, ont pour objectif de concevoir et d'assurer la réalisation de l'Arborétrogne, d'un Arborétrogne. C'est donc un Arborétum de Troyn qu'on projette de mettre en place en contrebas du chemin des Troynes, donc sur une pâture que la mairie nous a mis à disposition. Et donc, cette commission, et son principal travail, c'est surtout un travail de réflexion, parce qu'on est dans la conception d'un multi-touristique, en quelque sorte, qui a une vocation pédagogique, c'est-à-dire qui doit transmettre des informations, qui doit sensibiliser le public. Et donc, pour cela, ça demande à la fois à la commission de réfléchir sur les objectifs pédagogiques qu'elle souhaite mettre en avant, d'ajuster les aménagements en fonction de la gestion qui sera mise en place ou de l'aspect paysager, qui est assez important sur ce site-là. Donc voilà, c'est une grosse tambouille intellectuelle qui est très enrichissante. Et comme vous pouvez le voir, la commission est constituée de six membres du CA, mais aussi quatre bénévoles qui ont tous des compétences très distinctes et très intéressantes pour faire lancer ce projet. Du coup, voilà, c'est aussi quelque chose de très stimulant de travailler au sein de cette commission. Donc, on poursuit. Maintenant, on va passer au bilan d'activité de l'année 2020. Et on peut difficilement parler de ce bilan d'activité sans commencer par vous expliquer quels ont été les impacts de la crise sanitaire et ce qu'on a pu mettre en place en face pour essayer de redresser la barre ou de faire en sorte de passer cette année sans trop d'encombre. Donc, les conséquences, comme vous pouvez vous en douter, ça a été l'annulation quasiment pure et simple de notre saison d'animation, qui est principalement, généralement, dont la plus grande activité est en avril et juin. Donc, à avril et juin, on n'a rien fait. On a annulé, comme l'a dit Sandrine tout à l'heure, le centre de loisirs aux vacances de Pâques. 80 % des stages et des sorties grand public qu'on avait programmées ont dû être annulés aussi. Et on s'est aussi retrouvés dans l'impossibilité pendant un certain temps de se réunir parce qu'on était à la fois un peu interloqués par la situation, pas équipés pour faire des visions conférences et pas forcément très chaud pour les visions conférences au début. Mais bon, on a dû s'y multiplier et maintenant, on arrive à y voir des intérêts quand même, malgré tout, bien qu'on ait envie de se retrouver quand même tous ensemble dans une salle. Et ensuite, ce qu'on a mis en place pour contrecarrer cet aléa, ça a déjà été la mise en place du chômage partiel et de l'aide de l'État pendant la période de confinement. Ensuite, on a forcément adapté nos activités aux contraintes sanitaires, notamment pour les scolaires. On s'est lancé dans la création d'un cahier pédagogique à destination des écoles qui rassemble toutes les animations qui sont COVID-proof, on va dire, qui permettent en tout cas de respecter les règles sanitaires. On a aussi effectivement le soutien de l'ensemble des financeurs, aussi bien la région, le département, la Comcom ont maintenu leurs subventions et le PNR du Perche, comme avait dit Sandrine tout à l'heure. On a aussi bénéficié d'une aide d'urgence pour les structures de l'économie sociale et solidaire, 5 000 euros, on en parlera un petit peu plus tard pour le compte de résultats. Et on a profité de ce temps, finalement, ce temps libre, sans animation, sans stage, sans sortie, sans rien, pour travailler sur le développement d'actions au sein de la Maison botanique, de nouvelles actions ou de renforcement d'actions existantes. Notamment, on a beaucoup travaillé sur le collectif des planteurs, sur sa structuration et sur la mise en place des plantations de cet hiver. Quelques chiffres rapidement, pour vous donner une idée de ce qu'on a pu faire cette année. Je ne sais pas ce que j'allais dire, donc je ne dis rien. Donc, juste, la fête bio, pour vous dire que c'était... Alors, c'est vrai que on a pu faire la fête bio, ça a été une chance énorme, autant sur le budget que sur notre capacité à travailler dans des périodes où il fallait aussi qu'on travaille, que dans l'énergie collective, enfin, pour le moral, tout ça, ça a été... La fête bio est arrivée à point nommé. Et donc, la fête bio a cumulé 135 jours de bénévolat et on a accueilli 3000 visiteurs, ce qui est notre record depuis presque 20 ans. Et ça a mobilisé 60 bénévoles. Donc, ça, c'était un grand moment de la fin de l'été. Ensuite, on a fait 240 animations quand même au centre de loisirs. Donc, ça, on était quand même très satisfaits de pouvoir maintenir l'ouverture du centre, même si les conditions n'étaient pas parfaites, même si on a du réduit les effectifs. C'est que ça fait quand même plaisir d'ouvrir. Aussi pour les familles, les enfants, du territoire, on a formé 96 personnes au plaissage et on a sensibilisé au plaissage en distanciel. Alors là, attention, c'est nouveau, c'est notre chaîne YouTube, 1102 personnes. Donc, en gros, il y a eu 1102 vues des vidéos qu'on a créées. Et ensuite, l'accompagnement à la plantation. Donc, ça aussi, c'est une grande réussite de l'année 2020. On a réussi à planter presque 3000 arbres. On a accompagné 8 projets, aussi bien en agricole qu'en collectivité, ou auprès de particuliers. Et le nombre de bénévoles qui se sont inscrits au collectif de planteurs est quasiment doublé par rapport à 2019. Là, on a marqué 93, mais je crois qu'on est déjà à 100. On est un peu plus haut. Donc, la dernière, on était une quarantaine. Cette année, on est une centaine. Voilà. Ça donne aussi un petit peu une idée de l'engouement et de la dynamique qu'il y a autour de ces projets. Je continue. Alors, maintenant, je vais juste présenter deux faits marquants de l'année 2020 qui méritent, au-delà des autres, d'être prêtés à votre attention. Les rencontres internationales du Plessage qu'on est allé faire aux Pays-Bas. Donc, on était partis tout début mars. On a eu la chance de partir parce qu'on est revenus le 9 mars des Pays-Bas avec confinement. Je crois que c'était le 11. Et donc, le 17. OK. Et donc, on est partis. On a rempli le camion de la Maison Botanique. On devait être au moins 8, je pense, dans ces eaux-là. Donc, une grosse délégation française qui est allée rejoindre Boxmire aux Pays-Bas pour une rencontre qui avait pour objectif de dresser un état des lieux du Plessage en Europe et de définir pays par pays les volontés de chacun et les actions à y mettre en place pour dynamiser la pratique à travers le continent. Voilà. Donc, nous, on est reparti de là-bas en ayant signé un papier fait avec du bois d'aubépine sur lequel on a tous signé et on s'engageait à structurer le Plessage en France, c'est-à-dire à essayer de créer une espèce d'association nationale ou d'une fédération nationale qui puisse rassembler tous les acteurs français parce que dans tous les autres pays européens, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous regroupés en fédération et que du coup, ils arrivaient à développer des outils de communication ou de l'événementiel autour de cette technique de gestion des haies parce que le Plessage c'est avant tout une technique de gestion des haies qui a tout son sens notamment par chez nous dans des régions blocagères et alors qu'en France, c'est beaucoup d'actions très ponctuelles et très localisées mais qui sont quand même qu'on le mérite d'être présents et du coup, on s'est dit qu'on allait essayer de structurer tout ça. Donc, on a commencé à mettre ça en place en 2020 et ça se poursuit en 2021. Ensuite, pour l'arborétron, je vais laisser la parole à Grégory. Alors, si tu viens à bout, tu peux venir en place. Bonsoir à tous. Donc, l'arborétron, donc, Étienne, vous en avez parlé juste un peu avant. Donc, le projet avancé, a bien avancé là en 2020. Paradoxalement, l'année du COVID, ça a été plutôt positif pour l'arborétron. tout s'est débloqué cette année-là. On a eu les fonds, l'accord avec la mairie. Voilà, le projet a vraiment pris de l'ampleur cette année. Donc, on a reçu, par rapport au financement, on a reçu une somme du Conseil général et du Fonds territorial et aussi de l'Europe à travers le Fonds Leader. Voilà. C'était le point, comment dire, le plus important de cette année pour l'arborétron. Et je crois que c'est bon ? Je ne sais pas si je fais le résumé de ce que c'est l'arborétron. Tu en as parlé, déjà. pour vous résumer, je vais re-résumer le projet. Donc, l'arborétron, c'est un arborétum qui va mettre en place des arbres qu'on va tronnier. Et voilà, l'idée, c'était de mettre le maximum d'essence différente et de tester comme ça aussi la réaction de ces arbres avec cette technique de trogne et aussi l'attrait que ça va apporter aussi à la mairie de la commune de Boursé. Voilà, c'était un peu, c'est un projet un peu global à la fois touristique, écologique et ça va aussi dans le, comment dire, c'est le prolongement aussi du chemin des trognes aussi, voilà, dans cette dynamique là aussi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et oui, j'ai parlé, j'ai commencé avec la mairie, je l'ai dit au début. Et oui, on a signé aussi une convention avec la mairie. Voilà, après, il y aura d'autres choses à dire, mais c'est sur ce qui va se passer pour 2021. Mais je crois que c'est ce qui s'est passé en 2020. Je crois qu'on a fait le tour. On va parler, on va passer maintenant à la partie financière de l'année 2020, donc la présentation du bilan comptable 2020. Et je vais pour ça laisser la parole à Éric Casarin qui est trésorier de la société. Donc là. Bonsoir tout le monde. Alors, trésorier adjoint pour Tiffy, mais ce n'est pas grave, c'est trésorier quand même. Tout de suite, je vais remercier la GCEC Blois pour son accompagnement, notre cabinet comptable qui nous a accompagnés et qui nous a aidés à établir ce résultat. Bon, l'année 2020, donc le printemps 2020, on a eu l'herbe coupée sous le pied, si je peux dire, pour les animations avec le premier confinement. On a pu bénéficier du chômage partiel pour les salariés et jusqu'en mai, en juin, on avait décidé de se passer de chômage partiel pour remettre, pour aller un peu de l'avant. C'était les salariés qui souhaitaient osciller. Après, mars avait été annulé pour être reporté en juin. Et puis, il y avait l'atelier vivant et la fête bio qui a été la bienvenue sur le plan financier pour un tas d'autres choses aussi, mais sur le plan financier, cette fenêtre sur l'été, la fin de l'été qui nous a aidés pour avoir des sous pour cette année 2020. Alors, évidemment, remerciements, mais Sandrine l'avait déjà fait, mais je le refais pour les subventionneurs qui ont été là tout au long de l'année et puis aussi remerciements pour les aides exceptionnelles liées à la COVID qui nous ont aidés à faire finalement un résultat qui n'est pas si mal que ça par rapport au contexte de l'année qui vient de s'écouler. Voilà, je vais passer au tableau achat, donc 16 600 euros, fourniture d'activité 15 089 euros, service externe 22 170 euros, charge de personnel 77 394 euros. Alors, les charges de personnel, on a été en baisse, sachant que Gaël est passé à 28 heures, donc ça nous a aussi un petit peu aidé. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour Gaël, bienvenue à Jasmin. Il est ? Oui, ce matin, c'est parce que tu ne l'as pas signalé et certains avaient reçu un SMS, dont moi d'ailleurs, c'est pour ça que je le signale maintenant. Voilà, donc bienvenue à Jasmin qui est né aujourd'hui. D'accord. Voilà. je reviens au chiffre. Dotation aux amortissements, 9 652 euros. Donc, nous avons un total de charge de 140 905 euros. Adhésion et dons, alors, pardon, je passe au produit dans les ventes, donc les ventes qui représentent 40 324 euros. Adhésion et dons, 6 444. D'ailleurs, on a eu un super don en 2020. Oui, il est rentré dans les comptes en 2020. C'était à l'hôtel, oui. Le Moulin Bleu. Merci, merci beaucoup. Ça aussi, ça fait un beau, une bonne bulle d'oxygène. Vente boutique, 3571 euros. Fête bio, donc 9 487. Tout y était, le beau temps, les gens, effectivement, comme disait Étienne, on avait envie de faire la fête, quoi. On l'a fait avec le masque, mais voilà. Et puis, voilà, puis merci encore aussi à la commune de nous avoir aidé à la préparer et puis nous avoir aussi permis de la faire parce qu'on était, on était limite. Ça commençait, enfin, moi, je sais, je me souviens qu'il y avait des randonnées qui étaient annulées. On commençait à rentrer dans la deuxième vague et c'était limite, mais enfin, tout s'est bien passé, donc on ne va pas revenir trop là-dessus. Atelier vivant, l'atelier vivant, donc on a pu refaire, on avait fait celui de février, celui du printemps avait été annulé, puis on avait repris donc en juillet. On a pu faire celui de juillet, puis celui des vacances de la Toussaint. Formation Plessage et Trogne, donc à tous les vivants, je n'ai pas donné le chiffre, 3 767 euros. Formation Plessage et Trogne, 1 578 euros. Animation Nature et Grand Public, 7 193 euros. Accompagnement à l'aventation, 3 058 euros. Fourniture et champêtre, 10 226 euros. Au niveau des subventions, 93 151 euros. Donc, pour l'apprentissage, l'État nous a donné 3 600 euros. La région, donc dans le cadre des conventions habituelles, on n'était pas sorti de ça, 42 296 euros. Conseil départemental, 25 650 euros. La Comcom, donc les collines du Perche, 3 701 euros. La caisse d'allocation familiale, 2 053 euros. Je crois que c'est dans le cadre essentiellement des ateliers vivants. De toute façon, l'aide pour le service civique, 1 800 euros. La fac, rappelle-moi, Etienne, la fac, si je t'appelais. Un financement pour les plantations d'arbres. Ah oui, d'accord. Pour les plantations d'arbres, donc la fac, 4, non, 5031 euros. Et à vos idées, ça vient d'où ? Ça, c'est 4 000 euros ? C'est le système à laboris novant. D'accord. Excuse-moi, parce que j'avais bien lu la ligne, mais j'avais un peu sapeu ce que c'était. La mairie, 20 euros. et donc l'aide COVID des 5 000 euros qui était la bienvenue. Les autres produits, 8 203 euros. Nous arrivons à un total de 146 678 euros et nous dégageons donc un résultat de 5 773 euros qui n'est pas qui n'est pas habituel. Mais bon, on serait bien passé quand même du contexte 2020 quitte à faire moins. Bref, c'est comme ça. En tous les cas, on a eu de l'aide. On a eu aussi de la chance. comme d'habitude, l'équipe salariée aussi s'est bougée et a fait une bonne dynamique et on a pu finalement terminer l'année financièrement tous les cas plutôt bien. On demande si on adopte le budget. Du coup, on va passer au vote au QIQUS, approbation des comptes et quittus au conseil d'administration pour sa gestion dans la gestion des comptes justement de l'association. Il me semble que Lola, alors du coup, elle est dans les bureaux, nous, on est dans la salle des fêtes, elle doit gérer ça. Ah ben voilà, parfait. Pour ceux qui sont en visio, vous allez pouvoir voter via l'application Zoom. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, mais de toute manière, on ne peut pas prendre les questions en Zoom. S'il y a des questions dans la salle, on les prend. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Non. Et s'il y a des questions en Zoom, il faudrait les écrire dans le tchat et on nous les transférera. Oui, je suis là, Étienne, pour prendre les questions. J'ai effectivement sollicité les uns et les autres. Voilà. Très bien, merci. Maët demande puis-je voter en n'étant pas encore adhérente. Alors, non, il faut que tu attendes d'être enregistré et qu'on puisse t'envoyer les liens, etc. Ça viendra, Maët. Ça viendra. OK. Du coup, par contre, dans la salle, on peut voter. Voilà, c'est en train. C'est en train pour le… Oui, en même temps, pendant que les gens votent sur Internet, on peut faire, nous, le vote en salle. Donc, vous levez le petit bulletin vert si vous êtes pour et si vous êtes contre ces comptes de résultats et que vous avez des choses à dire, vous levez le bulletin rose. Une petite question, Étienne, pendant que tout le monde prépare le vote, est-ce que tu peux dire combien il y a de personnes en salle ? À peu près, à peu près. Une vingtaine de personnes ? Oui, on est. Oui, on est une vingtaine de personnes. D'accord. Et à peu près autant sur Internet, Étienne. Ah oui. À peu près autant. Si j'enlève les trois connexions de la maison botanique, ça donne ça. Voilà. C'est quatre fois mieux qu'il y a de l'année dernière. Oui, il faut être à jour de son adhésion. Ça fait partie des choses élémentaires. Il faut être à jour de son adhésion pour voter, bien sûr. Il faut être à jour de son adhésion. Vous pouvez rappeler le montant ? Ah, oui. C'est 15 euros l'adhésion individuelle et 23 l'adhésion famille. Ça n'a pas changé. Non. Cela n'a pas changé. OK, merci. Voilà. Ça n'a pas fini. Artémia, vous n'êtes pas encore enregistrée comme adhérente. On a digitalisé le système d'adhésion. Vous pouvez le faire via Eloasso et ça marche très bien. Pour que tout le monde le sache, Eloasso, c'est pratique pour nous. Eloasso prend une petite participation, une petite commission pour quand vous enregistrez votre adhésion. mais bon, c'est un système qui est assez pratique. Myriam dit que tu n'as pas voté. Si ? La barre, là ? Oui. Je n'arrive pas à lire. Il y a 12 personnes qui ont voté sur les personnes qui sont en ligne. Alors, Myriam, est-ce que peut-être la fenêtre ne serait pas en dessous ? Par exemple, si vous baissez votre fenêtre zoom, peut-être que la fenêtre s'est mise en dessous. Elle ne voit pas la fenêtre. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message privé et évidemment, je tiendrai compte de votre vote. En salle, il ne vote pas à bulletin fermé. Il vote à bulletin ouvert. J'ai envoyé le message. Merci, Myriam. C'est super. Merci. C'est bon, là ? Je peux passer à la suite ou il faut attendre encore ? Je ne sais pas. Non, c'est bon pour nous. Je partage les résultats et donc, c'est un 100% de pour, enfin, de KITUS ici. Et chez vous ? Pareil. C'est fou, là. À vous, les studios. Oh là là, c'est un résultat. Résultat. Résultat très serré. OK. Eh bien, on continue. Je n'arrive pas à lire sur PESKIT. Tu as remarqué quoi ? Je partage les résultats. Je ne peux pas cliquer à côté. Tu peux fermer cette page-là. Tu peux la fermer avec la petite croix, s'il vous plaît. OK, c'est bon. Donc, je poursuis la présentation. On va passer au budget prévisionnel 2021. Donc, les comptes sont à prouver. Alors, je vais essayer de faire ça synthétique et clair. Donc, les comptes sont forcément équilibrés. C'est un budget prévisionnel. Les choses qui vont changer par rapport aux années précédentes et qui méritent de vous être soulignés, c'est par exemple dans les charges, je vous montre avec la souris, les honoraires arborétrognes qui s'élèvent à 35 000 euros. Donc ça, c'est en grande partie des prestations que nécessite le projet, notamment les terrassements qui prennent une grande partie de ce budget-là. Et vous avez en face ici les subventions qui sont allouées au projet arborétrogne. Vous verrez qu'on a 35 000 de prestations et un peu plus de 40 000 de produits. C'est parce que les subventions liées au projet financent aussi les salaires des salariés. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, les charges de personnel, elles augmentent par rapport à celles qu'on vous a présentées dans le compte de résultats 2020, notamment parce que cette année, en 2021, on aura nos deux apprentis pendant toute l'année, pendant l'année complète. L'année dernière, ils étaient arrivés tous les deux en fin d'année, l'un en septembre et l'autre en novembre. Donc ça fait forcément augmenter nos charges salariales. Donc ça, c'est pour les charges. Rien de notable sur les autres lignes. Concernant les produits, l'atelier vivant, on est reparti sur une base où on espère ouvrir toute l'année. Donc, existe le confinement, on pense que ça va repartir. Les animations nature, là par contre, on est passé à 9000. Je ne sais pas si vous arrivez à voir dans la salle les chiffres. Ce n'est pas hyper clair. Je vous le dis, du coup, les animations nature, on est à 9000. Une année standard, on fait entre 13 et 15000. Donc, on a quand même revu à la baisse nos prétentions parce que, mine de rien, et malgré tout, les écoles nous sollicitent moins. Alors, on a quand même des projets. on pense qu'on atteindra cette somme-là, mais on n'arrivera pas au même niveau qu'en 2019 et les années précédentes. Voilà, l'accompagnement à la plantation, donc ça, c'est quelque chose qui se développe. On est en augmentation dans les produits. On le sait déjà vu les demandes qu'on a. Et ensuite, qu'est-ce qui est aussi intéressant à vous dire, c'est l'avant-dernière ligne en bas dans les produits, le financement participatif. 6700 euros, c'est quelque chose qu'on va vous parler un petit peu après. C'est un financement participatif qu'on va lancer au printemps via une plateforme de type financement participatif. Émilie nous en parlera tout à l'heure pour soutenir justement les projets de plantation et pour permettre de faire bénéficier aux porteurs de projets de l'achat des plans, des protections du paillage, etc., pour pouvoir se permettre de proposer des plantations de qualité et de développer ces projets-là. Donc ça, c'est une ligne qu'on espère qui sera remplie la fin de l'année. On pense sérieusement qu'elle le sera. Voilà pour le budget. Si vous avez des questions dans la salle comme sur Internet, n'hésitez pas. Sinon, je continue. Et donc, maintenant, on a balayé l'année 2020. on va rapidement vous parler des projets de l'année 2021. Et pour cela, je vais laisser la parole à Clément qui va vous présenter le collectif de planteurs. On vous en parle souvent parce que ça nous tient à cœur et que ça marche très fort et que ça attire beaucoup de monde à la Maison Botanique. Donc c'est assez chouette. Il va vous présenter ce qui va se passer en 2021. Bonjour, je m'appelle Clément Durepère. Je fais partie des bénévoles pour la chaise. Pour vous rappeler un peu comment ça marche, on est sollicité par des agriculteurs ou des particuliers pour replanter des arbres. Et on est à peu près une bonne dizaine à pouvoir gérer les chantiers, organiser, préparer. Et après, sur place, on vient en moyenne entre 15 et 30 bénévoles pour planter. On a mis en place, on va continuer à le faire cette année, à développer la communication pour avoir plus de bénévoles planteurs et en même temps, former d'autres bénévoles qui font partie de la bonne dizaine qui permettront de pouvoir gérer les chantiers du début à la fin. Malheureusement, on a un peu trop d'engouement cette année. L'hiver qui va arriver, on ne peut plus planter, tout est bouclé. On a trop de personnes et pas assez d'arbres ni de bénévoles. Et les objectifs, c'est de trouver un nouveau financement privé, public et participatif, on l'a vu tout à l'heure. Développer un partenariat technique et opérationnel avec notamment l'ESAT de Montdoubleau ou d'ailleurs, les fédérations de chasse, la chambre d'agriculture LCAUE. Voilà. Et je vais laisser d'autres personnes vous parler. Du coup, c'est... Ah, mais non. Attends, c'est quoi ça ? Ah oui, si. C'est Émilie, notre apprentie en communication qui va vous présenter le financement participatif. Alors, bonjour à tous. Du coup, pour ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, moi, c'est Émilie. Je suis l'apprentie de communication comme l'a dit Étienne pour un an à la Maison de Botanique et donc, je vais vous parler du financement participatif. Donc, pour rappel, le financement participatif, c'est un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels afin de financer un projet via une plateforme en ligne. Donc, en gros, ça permet à travers la France ou le monde d'aider une cause qui tient à cœur, que ce soit par un don de 5 à 2 000 euros. Pour les campagnes de financement participatif, généralement, il est accordé des dons, des contreparties aux donateurs en fonction de la somme qu'ils ont donnée. Et donc, qu'est-ce que cette campagne va financer pour la Maison Botanique ? Donc, elle financera les actions de l'association comme l'a dit Étienne qui permettront la plantation de 5 000 arbres sur son territoire dès la fin 2021. Donc, la plantation, c'est-à-dire les coûts des plants, la protection, le paillage, l'accompagnement technique tout au long du projet et l'organisation du chantier avec le collectif des planteurs. Donc, cela permettra aux porteurs de projets de payer uniquement 1 euro par arbre à défaut de 7 euros. donc, ça sera utile pour les particuliers, les collectivités, les écoles ou les mairies. Et cette campagne, du coup, débutera très bientôt. Elle commence le 23 avril et elle durera 8 semaines, donc jusqu'au 21 juin et elle a pour but de récolter 20 000 euros. Donc, cette campagne, elle a des enjeux financiers tout d'abord, mais pas seulement, elle va également permettre à la Maison de Botanique d'accroître sa reconnaissance et sa popularité auprès du public local. Et pour ça, du coup, on va beaucoup communiquer dessus et on va avoir également besoin de vous parce que cette campagne pourra fonctionner uniquement si vous nous aidez à partager nos communications à vos amis, votre famille, les connaissances que vous avez. Si vous voulez en parler, à vos contacts, c'est un petit mot personnel, on sait que ça marche mieux comme ça. Donc, voilà, on compte sur vous. Donc, du coup, à la Maison Botanique, il y a un peu plus de 200 adhérents, donc il suffirait que chaque adhérent en parle à 10 personnes de son entourage et que ces 10 personnes mettent chacun 10 euros pour notre campagne et on attendrait notre super objectif de 20 000 euros. donc voilà, si vous avez des questions, si personne n'a de questions, du coup, je vais laisser la parole à Grégory. Je vais prendre deux minutes pour simplement demander à Brembam et à BC41D de préciser leur nom pour qu'on puisse les identifier si c'est possible. Brembam et BC41D, du coup, on ne sait pas qui vous êtes, on vous a contacté, mais du coup, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Donc moi, Arnaud BC, président de la Chambre d'agriculture du Loire-Achire. Ah, voilà, Arnaud, soyez bienvenu, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Et Brembam, oui, parce que BC41, effectivement, on peut se demander si c'est un nom de code, mais effectivement, vous connaissez, Arnaud. Et Brembam, est-ce que Brembam peut intervenir 10 secondes avant qu'on laisse la parole ? Oui, je peux intervenir. Oui. Je suis adhérent depuis un moment, mais j'habite à Angers. D'accord. Et ce que vous voyez, c'est mon identité professionnelle parce que j'ai un compte Zoom professionnel. D'accord. Et est-ce que vous pouvez juste nous donner plusieurs cours de plessage ? Est-ce que vous pouvez juste nous donner votre nom ? C'est Anne Bremberg. Anne Bremberg. Anne, c'est le prénom, et Bremberg, c'est le nom de famille. Voilà, Arnaud Besset et Anne Bremberg, merci à vous. À vous, monsieur Grégory, s'il vous plaît. Merci. Oui, donc je vais vous reparler de l'arborétrone. Donc, pour 2021, le projet continue d'avancer. On réfléchit à une liste d'essence d'arbres qu'on pourrait implanter. Et aussi, on a fait appel à Nina Ferrate du CAUE, du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement pour avoir un oeil un peu plus professionnel et paysager par rapport au projet. Et elle est impliquée dans le projet et ça nous a beaucoup aidés. Ça nous a donné aussi des idées d'aménagement. donc on peut la remercier aussi. J'en profite pour la remercier. Et donc, au niveau de l'avancement du projet, il y a les terrassements qui devraient avoir lieu dans pas longtemps, fin du printemps et dans l'été. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'occasion de repasser sur le site. ils ont pu constater que peut-être on a commencé à faire les cheminements avec de la rubalise pour un peu appréhender un peu le projet un peu plus en vrai. Donc, je ne sais pas si les photos ont été faites depuis les vues aériennes. On fait aussi des vues aériennes pour pouvoir avancer sur plan. Et également, un autre point sur lequel je ne vous ai pas parlé de ce point-là avant, c'était au niveau du chemin des trognes. Il y avait une partie un peu sauvage qui avait poussé le long des pommiers qui a été grâce à la mairie traitée. Et on a pu gagner comme ça aussi. Il y a une haie qui a été un peu arrachée en fait, mais qu'on a replantée aussi récemment pour faire une éplessée qui serait du coup associée au projet de l'arbre rétreuil. Voilà, ça c'est pour l'avancement de ce qui s'est passé là récemment. Et le premier arbre, donc ça symboliquement c'est important, premier arbre planté, ça devrait être en novembre 2021. Voilà. Et j'en profite aussi avant de laisser la parole pour vous dire que demain, il y a aussi des chantiers bénévoles qui se mettent en place grâce à Maxence et Eva qui sont à la Maison Botanique cette année et qui du coup ont besoin aussi de coups de main quoi pour pouvoir par exemple là pour ce week-end c'est enlever un peu les ronces, voilà, faire un peu replanter des choses sur le talus, enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont organisées et voilà, c'est toujours bien de faire appel toujours aux gens qui seront aptes à vouloir aider, il ne faut pas qu'ils hésitent. Donc c'est ce samedi, c'est demain et voilà, et donc j'en profite aussi pour les remercier aussi pour leur engagement. Voilà. Je profite de cette petite pause-là, on a une question sur le budget lié aux plantations du coup on n'a pas eu le temps des questions Étienne, est-ce que tu peux dire deux secondes un petit mot avant de reprendre la suite sur les coûts principaux sans nécessairement trop détailler sachant que pour que vous le sachiez toutes et tous on a fait en fait un budget type pour 120 mètres linéaires avec l'ensemble des coûts des coûts de main d'oeuvre des coûts d'investissement des coûts pour l'achat des plans pour l'achat des protections les préparations etc. donc on a une vision assez précise Jean Lebray de ce sujet-là effectivement on ne l'a pas encore partagé pour le moment mais on vous partagera le moment venu est-ce que Étienne tu veux dire deux mots sur ce sujet oui alors je ne sais pas exactement de quel coût il veut parler nous les coûts qu'on a mesurés qu'on a vérifié dans le cadre de chantier déjà réalisé c'est en gros un arbre ça vaut un euro la protection de l'arbre entre un euro cinquante et trois euros selon le type de protection qu'on choisit et le paillage entre un et quatre euros le mètre linéaire un et trois euros le mètre linéaire pareil en fonction du paillage donc on arrive vite à des coûts de entre sept et dix euros l'arbre planté correctement planté correctement protégé et correctement paillé je ne sais pas si c'est récapitulé ouais super excusez-moi je reprends la parole c'était pas une question piège c'était c'était justement en fait pour expliquer le financement c'est plutôt pour financer de la fourniture quelque part parce que la main d'offre ça sera beaucoup de bénévoles c'est ça alors le financement en grande partie ce sera les fournitures le temps salarié qui permettra d'animer le bénévole d'animer la construction par contre tout ce qui est des chantiers bénévoles ce sera pas facturé vu que c'est des chantiers bénévoles on reste dans cette dynamique là c'est ça il n'y a pas de voilà ça permet d'expliquer justement aux gens que ce financement il sert essentiellement à financer de la fourniture et bien sûr de l'encadrement du projet voilà super et puis il y a aussi il y a aussi une partie investissement puisqu'il faut du matériel pour faire tout ça bien sûr et donc de l'amortissement mais effectivement on a vraiment une vision assez précise de ça et puis qu'on partagera largement bien sûr à l'occasion de l'encefond de cette campagne merci Jean merci Jean merci de ta question n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ok je demande juste vous entendez dans la salle quand les gens prennent la parole ouais ok très bien et bien on continue et puis je vais laisser la parole à Sandrine pour finir cet AG par le renouvellement du CA et le vote du CA par les adhérents est-ce que peut-être Étienne il y a une séance de questions réponses ou pas ou est-ce que tout le monde je pense à tous ceux qui sont en ligne on peut vous laisser le micro deux ou trois minutes si vous le souhaitez si ça ne dérange personne ce qu'on peut faire par contre si vous voulez c'est d'abord lancer le vote on sait que l'attente des résultats est longue et on peut faire les questions réponses à ce moment-là si vous voulez d'accord ok ça va on fait le vote et les questions après ouais du coup je passe la parole à Sandrine qui s'occupe de cette partie-là voilà alors le vote pour les membres du CA donc son sortant cette année Elisa et Clément Clément se présente donc il va falloir voter pour savoir si tout le monde veut accepter Clément à nouveau dans le CA je ne sais pas s'il y a des nouvelles candidatures est-ce qu'il y a des nouvelles candidatures dans la salle toutes les candidatures sont les bienvenues non je ne sais pas quoi ça consiste tu ne sais pas quoi ça consiste alors ça fait mal mais pas longtemps donc c'est ça qui est bien déjà c'est trois ans c'est trois ans l'engagement c'est trois ans bien évidemment on peut démissionner en cours de mandat bien évidemment et ça consiste en participer au fonctionnement de la maison botanique donc prendre part aux décisions éventuellement s'investir un petit peu plus en étant membre du bureau et voilà en gros participer à cette belle aventure qu'est la maison botanique les relations avec les salariés les relations avec les bénévoles voilà est-ce que tu as des des précisions parce que du coup c'est un peu synthétique la présentation de Sandrine c'est une réunion par mois à peu près une réunion par mois c'est du coup des commissions dans lesquelles on n'est pas obligé de s'investir on ne vous entend plus la maison botanique on ne vous entend plus particulièrement donc généralement ils se retrouvent investis dans au moins une commission ce qui n'est pas vrai attention attention là vous bougez le truc et effectivement on entend beaucoup de bruit je crois qu'on n'entendait plus c'est bon c'est bon là on ne vous entend plus après ça fait du bruit voilà là c'est bon oui nickel ok du coup j'expliquais qu'être au CA c'était un CA à peu près mensuel qui avait des commissions dans lesquelles on pouvait s'investir qui avait des fréquences de réunions différentes selon les saisons et différentes selon les commissions et qu'après qu'après en fait il y a quand même pas mal de mails aussi il y a pas mal de questions il y a la gestion quotidienne de la vie de l'association qui nécessite de suivre enfin c'est mieux quand on peut suivre ses mails et répondre dans la mesure du possible assez rapidement ce qui permet à l'association d'avancer et d'avancer aussi dans ses décisions sans que ce soit toujours nécessaire de faire une réunion pour décider donc voilà c'est une espèce de veille être au CA de la maison botanique c'est connaître la maison botanique ses actions et puis être en capacité d'être en veille par rapport à tout ça voilà c'est surtout c'est Myriam là oui j'étais assez longtemps membre du CEA et c'est surtout aussi une occasion d'apprendre plein de choses et de rencontrer énormément de gens super sympas et avec qui on a souvent des intérêts en commun et moi j'ai trouvé ça génial et on peut mettre le temps qu'on veut et si on ne met pas beaucoup de temps c'est quand même très valorisant et si on met beaucoup de temps c'est encore plus valorisant j'encourage vraiment tout le monde à s'y mettre moi j'habite beaucoup trop loin maintenant mais c'est vraiment très très bien de faire partie de la maison botanique et d'ailleurs Sandrine ce qui me fait très plaisir aussi puisque maintenant j'ai piqué la parole à tout le monde ça m'a fait très plaisir de voir comment la maison botanique a continué à grandir et à se changer après que moi j'en étais la présidente pendant un certain temps et toutes les belles choses que vous avez tous fait ensemble et tu verras ça fait un petit peu mal aussi quand on n'est plus présidente mais ça ne dure pas longtemps non plus tu pourras continuer en plus à faire plein d'autres choses à côté et continuer à t'investir j'ai envie de pleurer dis-toi ok j'ai rien dit bisous non merci Myriam en tout cas merci Myriam attend Denis je veux juste ajouter un truc effectivement comme dit Myriam on rencontre plein de gens et ce qui est trop génial c'est qu'en fait dans le CA il y a des gens qui viennent de tous les horizons qui ont tous des compétences différentes et toutes ces compétences font que ça fait avancer la maison botanique donc tout le monde n'est pas compétent en botanique moi par exemple je n'y connais rien en plante quand je plante un truc en général il crève donc si vous voulez faire crever des trucs mais voilà j'ai mes compétences qui je pense sont utiles à la maison botanique et tout le monde est comme ça en fait donc c'est vraiment tout un mélange le fait qu'il y ait cette alchimie entre les gens c'est juste du bonheur en fait Denis on va pas t'entendre je vais t'apporter la caméra ah oui alors il y avait une question si on peut en profiter pour montrer la salle pour que tout le monde voit la salle et les participants est-ce que tu peux faire ça Sandrine monter la salle à tous les participants vous voyez là voilà voilà bonjour tout le monde bonjour bonjour à tout le monde c'est bien de vous voir merci c'est bon un monde partage qui est assez important qui fait la convivialité qui fait que l'ambiance elle est pas très stricte elle est assez détendue ou on est bien voilà on est bien en gros venez quoi c'est ça viandez les excellents produits des uns et des autres on pense à Clément on pense à Serge qui viennent toujours avec leur petit panier chargé et tout le monde se régale en effet est-ce que tu aimes les chiffres alors et ben c'est trop génial alors on a deux candidats dans la salle qui vont se présenter allez parce que c'est le oui ben faut se présenter ben où tu viens à ma place si tu veux oui alors bonsoir je m'appelle Guillaume Canet et voilà et donc je suis déjà bénévole avec la maison de botanique depuis deux ans et j'ai déjà fait deux fêtes bio je suis aussi actif dans la commission des planteurs depuis cette année et je me suis également inscrit dans la commission fête bio cette année et donc pourquoi pas rentrer au CLA également tant qu'à faire mettre tous les pieds dans le plat ça pourrait être intéressant parce que c'est quand même une chouette association et voilà merci je vous en prie et voilà deuxième candidat donc Béatrice Varin moi j'ai connu la maison botanique depuis au moins une dizaine d'années peut-être même plus les enfants sont venus pendant des années et des années mettre les mains dans la terre et dans toutes sortes de peintures et autres choses en couleurs et odorantes aussi des fois et en recettes de cuisine de sucettes aux plantes et de sirop et de tout et j'ai participé à la fête bio en bénévole l'année dernière et aux planteurs depuis deux ou trois ans et la maison botanique c'est déjà ma famille voilà parfait à ton côté tu as des candidats je n'ai pas vu de personnes se présenter dans le dans le tableau ou se signaler pour être membre du conseil d'administration mais bien sûr vous restez libre de le faire c'est très ouvert alors on vous laisse encore il y a monsieur lebré alors ah oui monsieur lebré si pardon monsieur lebré a demandé si c'était possible pardon oui je viens de le lire à l'instant si c'était possible mais en faisant à distance oui en fait je ne voulais pas mobiliser la parole je ne sais pas si les gens nous voient dans la salle ou nous entendent bien oui on vous voit dans tous les cas bien donc je ne suis pas tout le temps dans la région donc je me déplacerai avec grand plaisir mais je me dis que ça peut être l'occasion de faire connaissance avec tout le monde moi j'ai profité du confinement pour lancer une activité d'accompagnement d'entrepreneurs qui veulent changer le monde et je trouve que votre association aide beaucoup à ces sujets-là et ça voilà donc peu importe quelle est l'énergie à mettre et dans quelle commission mais en tout cas ça peut être un moyen de découvrir donc je ne sais pas s'il vaut mieux découvrir d'abord l'association avant de rentrer dans le conseil d'administration je n'avais pas envisagé ça sous cet angle-là mais en tout cas si vous l'acceptez je veux bien poser ma candidature c'est votre choix c'est vous qui décidez avec grand plaisir dans ce cas-là voilà donc Jean est candidat merci à lui je vous dois quand même une explication c'est que pour ce qui me concerne j'aurais plaisir à continuer à participer aux activités de l'association mais mes activités professionnelles me font que je suis très rarement présent et que je ne vais quasiment plus au CE parce que je suis fort occupé donc c'est la raison pour laquelle je préfère laisser ma place à quelqu'un qui sera plus actif et plus présent mais je continuerai à aider Étienne pour ce qui me concerne je continuerai à aider Étienne l'association à laquelle je suis très très attaché et je le ferai en mode consultant puisque c'est mon métier et non plus dans le conseil d'administration donc n'ayez pas de crainte là-dessus sur mon engagement il sera simplement différent et c'est vrai quand on n'est pas disponible et qu'on sèche CA après CA ce n'est pas possible pour le CA lui-même voilà je m'en excuse auprès du CA mais je compte sur tout le monde sachez que vous pouvez compter sur moi je participerai au fonctionnement de l'association et à son financement bien sûr merci Philippe j'utiliserai notamment mon réseau professionnel pour soutenir la campagne ça sera une de mes principales actions dans les semaines qui viennent puisque j'ai un réseau je suis extrêmement présent et visible sur LinkedIn qui est un réseau social professionnel pour soutenir la campagne notamment c'est un exemple voilà pardon je vous laisse la parole madame la présidente je vous remercie monsieur le secrétaire donc d'autres candidatures alors je n'ai pas noté votre nom par contre monsieur le dernier Jean Lebray Jean Lebray Jean Lebray Lebray L-E-B-R-E-T c'est ça parfait merci Jean pas d'autres candidats il reste plus je n'ai pas vu ok on va clôturer du coup on va clôturer là ok alors je reprends la main qui vient d'arriver il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui est Chloé Durand qui vient à cette heure là oui alors Sandrine si vous voulez vous pouvez procéder au vote de votre côté et couper le micro pour qu'on puisse voter nous aussi de notre côté oui et vous le réactivez ensuite comme ça vous ne nous dérangez pas est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe en salle ils vont voter personne par personne et nous en ligne on va voter par mail donc seuls les adhérents ayant le droit de vote j'ai essayé de récupérer toutes les adresses mail de toutes les personnes présentes pour qu'ils puissent voter et je vais leur envoyer tout de suite un petit mail qui s'appelle Balotilo c'est un logiciel qui permet aux associations de voter en ligne de manière anonyme gratuite et sécurisée et vous trouverez dedans les quatre personnes à approuver ou non voilà les personnes qui ont des pouvoirs vous allez en recevoir deux des mails forcément du coup le vôtre et puis le pouvoir que vous avez donc sur notre mail d'adhésion en fait c'est ça oui alors si vous avez besoin que je vous redonne votre mail parce que vous ne le trouvez pas je peux alors là je suis en train de les envoyer voilà une fois que le vote sera lancé on pourra vous donner des questions ou des prises de parole je sais que Bernard aime bien nous dire quelques mots les uns et les autres si vous voulez vous exprimer aussi les mails sont partis à vous d'aller consulter vos mails si vous êtes adhérent Balotilo la maison botanique conseil d'administration 2021 à 21h10 vous avez reçu le mail super et je suis à votre écoute si vous avez la moindre question si ça ne fonctionne pas pour vous tout ça donc pendant qu'on vote on peut avoir des questions ou des prises de parole ça n'empêche pas l'autre est-ce que quelqu'un veut s'exprimer dans dans l'assemblée Philippe oui Etienne du coup nous on a fini de voter mince c'est fait quoi c'est en cours pour les participants à distance oui c'était du coup s'il y avait des questions c'est ça c'est ça c'est ce que je viens de proposer ou des prises de parole ou des prises de parole si vous avez envie de dire deux mots moi je veux bien prendre la parole pour la région si vous avez quelques instants allez Sandrine vous avez la parole quelques minutes si vous voulez bien au titre de la région Sandrine Tricot merci c'est à vous merci bonjour à tous bonsoir à tous je vais déjà présenter les excuses de notre président de région et également Charles Fournier voilà qui sont pris par ailleurs je voudrais vous remercier madame la présidente pour ces cinq années passées au sein de cette association je sais à quel point voilà même si vous êtes bien entouré de votre conseil d'administration et de l'équipe de salariés c'est quand même hyper chronophage et voilà merci pour cet investissement durant ces cinq ans vous parlez d'une année difficile pour tous pourtant moi quand je lis votre bilan vous n'avez absolument pas à rougir de tout ce que vous avez pu faire vous avez su faire preuve comment dire vous avez su rebondir vous avez su réinventer vos ateliers voilà donc bravo bravo à tous et puis vous savez que la région sera à vos côtés comme il a toujours été dans cette année qui arrive j'espère sera plus conviviale pour nous tous voilà pour nous parler merci beaucoup un grand merci Sandrine un grand grand merci de votre soutien et du soutien de la région merci c'est à vous est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer oui juste en complément de ce qui vient d'être dit merci Bernard c'est à vous oui Bernard puis le faire allez-y non juste c'est pas pour renchérer mais juste pour en complément de ce qui vient d'être dit en effet c'est la reconnaissance pleine et entière du travail que vous accomplissez d'année en année et qui est reconnu ce qui me permet de mobiliser justement les collectivités à vos côtés donc soyez-en assurés donc le département sera aussi là dans cette continuité de ses engagements et il est pleinement reconnaissant de vos toute l'énergie que vous déployez dans vos différentes démarches et on vous souhaite pleine réussite vous avez su affronter l'année complexe et sortir par le haut et je souhaite une seule et unique chose c'est que demain nous serions tous dans une dynamique à nouveau retrouvée et ensemble les uns à côté des autres pour contribuer à votre programme on puisse prendre un verre ensemble et planter des arbres ensemble et faire la fête ensemble etc merci Bernard merci de votre participation et de votre soutien d'effectifs du département comme de la région merci qui veut encore s'exprimer ou poser des questions bien sûr sur tous les participations qui sont en ligne moi je veux bien vous dire quelques mots en tant que président de chambre d'agriculture merci vous m'entendez tous allez-y Arnaud donc merci déjà pour l'invitation c'est vrai c'est vrai que mon emploi du temps me permet rarement d'être présent dans votre assemblée générale mais là ce soir je pouvais donc je l'ai fait ce qui est important dans le monde où on vit actuellement c'est les territoires c'est la vitalité des territoires et bien évidemment que la maison botanique est un acteur majeur de la vitalité des territoires et du façonnement des territoires tout comme l'agriculture et donc on l'avait déjà évoqué lors de la fête bio quand on a eu la présentation de mon tarborétrogne et de vos activités où on a tout intérêt d'être complémentaires des champs d'agriculture et maisons botaniques notamment sur l'enjeu de façonner nos territoires de demain et donc quelque part ma présence elle n'est pas que symbolique mais on a vraiment envie de pouvoir partager des choses ensemble faire des choses ensemble l'exemple qui est d'actualité c'est le plan de relance avec le planton des haies et nous le champ d'agriculture de Loire-Achère notre ambition c'est d'accompagner la plantation de 100 kilomètres de haies dans le département du Loire-Achère donc d'où l'intérêt d'être partenaire et d'être complémentaire et en tout cas bravo pour ce que vous faites merci Arnaud merci vous savez Arnaud qu'on dispose d'une certaine expertise maintenant et qu'on travaille avec des agriculteurs vous le savez donc bien sûr bien sûr créer des liens importants je rappelle que les projets de plantation pour tout un chacun c'est pas seulement planter c'est planter c'est partager la connaissance et c'est aussi des projets de plantation inclusifs à la fois avec les personnes chez qui on plante mais aussi avec les bénévoles donc ce sont des chantiers qui sont participatifs inclusifs que vous ayez ces trois volets à la fois c'est du bien pour l'environnement c'est une dynamique collective qui est importante et c'est aussi la transmission du savoir qui veut s'exprimer merci Arnaud encore est-ce que quelqu'un veut prendre la parole non oui non si la salle si la salle veut bien reprendre la main donc merci à toutes et à tous de votre participation à distance la salle veut bien reprendre la main et du coup là on vient de voter pour les membres du CERN mais je vous rappelle tout à l'heure on a discuté des commissions donc s'il y a des gens qui veulent s'investir dans les commissions sans forcément être candidat pour rentrer dans le CA et bien j'essaie de se faire connaître on peut prendre leurs coordonnées pour qu'après les choses se fassent en douceur on les convoque on les informe voilà donc je ne sais pas si dans la salle il y a des gens et si toi Philippe tu aurais éventuellement des candidats pour faire partie des commissions qu'on a présentées tout à l'heure je n'ai pas vu de manifestation spontanée mais je n'ai aucun doute sur le fait que les uns et les autres vont se ça peut être fait à l'issue de l'Assemblée Générale bien sûr vous savez la porte est toujours ouverte et vous connaissez l'ensemble des acteurs de la Maison Botanique et qui seront heureux de vous accueillir heureux de vous expliquer heureux de vous entraîner dans les chantiers et les commissions donc c'est non pas de candidats non Jean-Roger tu veux dire un petit mot monsieur le maire si mon mari n'arrête pas de me piquer le téléphone je ne sais pas pourquoi Jean-Roger c'est à vous oui merci Philippe dommage que tu que tu nous quittes Philippe mais bon j'espère que tu resteras très présent quand même Marie-Tou oui la réponse est oui bon très bien merci tout d'abord je voudrais remercier tous les personnes qui sont présentes ici dans la salle mais aussi qui sont présentes au moins en liaison remercier aussi Sandrine pour le temps passé depuis la présidence tu dis c'est 5 ans ou 6 ans 5 ans 5 ans je compte 6 moi mais je compte mal ok en tout cas félicitations à toi pour ton travail accompli avec toute ton équipe moi des bénévoles moi sans oublier moi évidemment tous les agents qui sont présents mais aussi ceux qui sont de passage moi qui sont les emplois civiques et autres c'est une bonne manière aussi de découvrir ce qui se passe sur Bourser et que vous soyez aussi des vecteurs de Bourser moi pour l'extérieur si on en a besoin j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de projets pour l'année pour l'année 2021 j'espère que dans les mois à venir l'actualité nous permettra aussi encore de renforcer notre position territoriale voilà voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui et puis bravo à vous tous encore merci Jean-Roger merci alors nous de notre côté on a dans notre chat Artemia qui souhaite s'inscrire à la commission planteur exact voilà et est-ce que Sandrine pourrait me rappeler par rapport à la vote du conseil d'administration est-ce que c'est à l'unanimité ou est-ce que c'est plus de 75% positif comment ça se passe je m'en rappelle plus c'est la majorité c'est pas l'année majorité ok et bien c'est bon pour nous majorité j'ai tous les résultats et d'accord et tout le monde est élu de notre côté oui ok et ici aussi bravo bienvenue aux nouveaux membres qui ont posé leur candidature absolument du coup pour info si tout le monde est là il faut que je dispose de toutes les adresses mail pour pouvoir envoyer les convoques et le prochain CA pourrait lire justement le nouveau bureau avec le nouveau président ça sera le 31 mercredi prochain à 18h ouais premier CA le 31 à 18h non 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 là c'est un petit peu exceptionnel parce qu'il va y avoir Pâques et du coup c'est quand même pas mal de faire le CA très rapidement après l'AG parce que moi je ne suis pas censée rester présidente non plus à un temps indéterminé après donc voilà le mercredi ça paraît compliqué donc ça sera le mercredi soir mercredi 31 à 18h voilà ça peut être en distanciel comme en potentiel ça serait mieux en présentiel parce que c'est quand même plus sympa pour élire un bureau le CA n'aura que cet objet d'élire un président et après de voir apparemment d'après ce que me dit Clément donc voilà il n'y aura pas d'autres discussions le prochain CA normal de l'activité sera convoqué par le nouveau président ou la nouvelle présidente ultérieurement ok le but c'est d'avoir de mettre en place le plus rapidement possible le bureau parce qu'après on communique aux instances les décisions et la maison de botte peut comme ça avancer oui parce que bien évidemment on est obligé de communiquer à la préfecture la composition du bureau et notamment qui est le président et le bureau notamment mais bon je vous réexpliquerai tout ça le 30R voilà on présente une petite vidéo ou pas Etienne ? là on a fini ouais bon il n'y avait pas de temps mort c'était génial donc voilà on a terminé pour la G de cette année merci à tous bravo merci merci à nouveau à toutes et à tous de votre participation et puis de votre investissement dans l'association passé et futur on a le plaisir de se retrouver merci à tous 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 merci à tous